Bienvenue sur Up Modern avec un petit éventail à la japonaise de disques vignels en provenance du Japon et notamment consacré au groupe britannique Dixies Midnight Runners. Avant donc je salue tous les nouveaux abonnés et je les remercie de tous leurs commentaires et de leur soutien. Alors pourquoi j'ai fait une spéciale Midnight Runners en même temps qu'un arrivage de chez Record City, mon disquaire favori du Japon de Tokyo ? C'est parce qu'il m'est arrivé un déconvenu si je puis dire, avec cette réédition pour le 40e anniversaire de chez Universal. En effet Dixies Midnight Runners avait sorti en 1982, je crois que c'était leur premier ou deuxième album, Too Dry High. Voilà donc et voici la réédition, la réédition par Universal donc de 2022. Donc là il y a bien marqué 82 2022. Alors bien sûr le Master est très bon, mais par contre il y a un bruit de surface énorme, un sifflement, ce qui fait qu'à la fin du disque j'avais un sifflement dans les oreilles, c'était très désagréable. Entre les plages ça s'entendait énormément. Par contre le Master était très bon. Alors je n'ai pas l'impression que ce soit un bruit de surface comme un crashment ou quelque chose inhérent au pressage. Je pense que c'est la bande d'enregistrement qui a été trop forcée sur l'eau médium et les aigus par rapport au mix d'origine. Et à ce moment là les bruits de fond, les bruits de fond sont ressortis, je pense. Donc je vais quand même le signaler à Universal, enfin sur le site. Bon, elles vont certainement me renvoyer une copie, mais j'ai l'impression que toutes les copies vont être dans le même, dans le même acabit, dans le même panier. Voilà, enfin je vous montre quand même la réédition. Alors ils ont pris en fait, ils ont pris la pochette du maxi 45 tours. Voilà, vous voyez, la pochette du maxi 45 tours pour l'album. Le fameux single « Come and Elaine » que j'avais ramené à deux livres 9 pence de chez Virgin Megastore. Le 6 septembre 82, voilà. Donc voici le maxi que j'avais ramené de chez Virgin à Oxford Street. Et vous voyez, ils ont repris la même pochette, alors que normalement, voici l'exemplaire original américain, c'était cette pochette. Peut-être qu'elle était moins attractive. Voilà, qui contient évidemment, l'album qui contient « Come and Elaine » et « Jackie Wild » et « Wilson Said ». Enfin, tout est bon. Je trouve que c'est un petit peu un mélange de « Folk Country » et de « Ska » à la Badness et à Badmaners. C'est un mélange. C'est un « Folk Country » bien british. Que dire de plus ? Alors ça, c'était donc l'original américain que j'ai depuis longtemps, évidemment. Ça, c'était donc le maxi, je vous l'ai montré. Voilà, ici. Et donc la réédition, malheureuse réédition. Je vous dis que c'est dommage parce qu'il y a un très bon master quand même. Le son est très bon. Au point de vue, la musique est très bonne. Mais il y a ce sifflement qui est vraiment très gênant. Alors, je vais quand même vous montrer la pochette, la sous-pochette, pardon, et cette réédition, avec un joli vert qui tire un petit peu sur la turquoise, un petit peu, qui est assez joli. Vous voyez, ce n'est pas un vert affreux qui est translucide. Voilà, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. 180 grammes. Alors, un petit aparté sur les 180 grammes. Ce que je veux vous dire, la plupart de mes disques originaux, notamment, notamment, on va faire le comparatif avec le pressage américain. Pressage américain de Dixie's Midnight Runners. Donc le chanteur, c'est Kevin Rowland. Je précise, vous voyez, la sous-pochette est un petit peu différente. Et là, on avait évidemment, chez Mercury Records, pour les États-Unis. Donc, on a quand même un disque qui est beaucoup plus souple, mais on a un master d'origine. Peut-être que le son est légèrement moins spatial, plus étouffé, comme à l'époque, comme un son des années 80. Mais alors, très 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 bon pressage, surtout américain à l'époque. Excellent pressage. C'était parmi les meilleurs pressages qu'ils soient. Américain et japonais et anglais étaient vraiment les meilleurs. Après, il y avait les allemands aussi, hollandais. Voilà, je vais essayer de le remettre. Bon, c'est ma sous-pochette anti-statique. C'est un petit peu plus difficile parce que, voilà, ça y est, ça a glissé. Donc, oui, alors le seul avantage des 180 grammes, c'est que, par statistiques, il y a un petit peu plus de disques voilés dans les faibles grammages. C'est-à-dire, pour les disques qui sont inférieurs à 180 grammes, il y a un petit peu plus de disques voilés à la longue que dans les 180. Mais dans les 180, il y a aussi des disques voilés, mais il y en a moins. C'est tout. Mais au point de vue son, tout dépend du master, du pressage, etc. Et ça, vous voyez, la preuve est faite avec cet album en 180 grammes qui est vraiment dégueulasse. Excusez-moi, ne l'achetez surtout pas. Alors, je ne sais pas si l'édition noire a ce problème. Bon, je vais voir si je vais avoir un retour sur YouTube. Alors, pourquoi je vous en parle ? Parce que dans l'arrivage du Japon, pourquoi j'avais fait cette commande ? Parce qu'il y avait certains disques qui m'intéressaient. Il faut quand même y aller chez Record City tous les 10 jours, parce que les pièces intéressantes restent très, très peu de temps. Il y avait un YouTube qui m'intéressait. Il est resté 24 heures. Les belles pièces restent quelques jours, mais pas plus. Donc, parce qu'ils sont quand même en dessous des prix normaux. Si vous avez un disque qui vous revient à 50 euros ailleurs pour un import japonais avec les frais de port, ben là, il va vous coûter deux ou trois fois moins cher pour des disques qui sont quasiment net. Voilà. Alors, donc, cet arrivage, on va le détailler. Mais avant, donc, on va revenir sur cet album de 82. Décidément, je vais avoir toutes les versions possibles. Et là, on a les... je pense que c'est l'édition originale. Mais il y a souvent plusieurs obis. On arrive à distinguer les éditions originales japonaises, les différentes éditions originales, des fois celles de 82, celles de 83, par des obis qui diffèrent légèrement. Je vous rappelle que l'obis était la transcription en japonais des titres, des crédits qui étaient souvent en anglais, évidemment. Alors, on va l'ouvrir, évidemment. Alors, d'abord, voilà comment il se présente. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc, très, très bien cartonné, très épais. Et les mêmes titres, comme en Hélène, en Dernière plage. Parce qu'il y a beaucoup de titres, en fait. Donc, il faut que ce soit bien pressé parce que vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titres. Donc, voilà, ça fait quand même pas mal de monde sur ces pistes. Alors, toujours, j'allais dire le flyer, le liner, les japonais appellent ça un liner. Je vais laisser tomber le leaflet. Leaflet, c'est le terme anglais. Ce n'est pas très élégant. Donc, le liner en anglais, avec les paroles des chansons en anglais et en japonais. Ça fait bien. Alors, il n'y a pas d'autres... Non, il n'y a rien en couleurs. Alors, chez Mercury, évidemment, pour l'importation. En Grande-Bretagne, je ne sais pas qui c'est qui faisait ça. Peut-être phonogramme. Puisque Mercury dit phono. C'est une filiale de phonogramme en Angleterre. Donc, Mercury, c'est toujours du phonogramme. Et en France, c'est polygramme, évidemment. Alors, voilà. Donc, toujours très bon pressage. C'est Mercury. Mais l'usine de pressage, il le marque parfois... Bon, c'est Mercury. Made in Japan, évidemment. Nippon Phonogramme, voilà. Parce qu'ils mettent l'usine de pressage. C'est ça qui est bien. Nippon Phonogramme qui a pressé sous licence, évidemment. Phono. Enfin, Mercury, pardon. Voilà. Alors, ce que je pouvais vous dire sur cet album. Ensuite, il y avait celui-ci. Vous voyez, il y a même le sticker Record City. Le deuxième album de Echo and the Bonnie Man de 1980, si je ne m'abuse. Voilà. C'est tout des groupes britanniques, pratiquement, que je vous présente. Alors, chez WEA, par contre, c'est un petit label qui... Voilà, j'ai des trous de mémoire que je connaissais par coeur. Donc, on a le premier, voilà. On a le premier. Ce qui est bien, c'est que sur LOBY, vous avez des indications de discographie et aussi d'albums qui sont sortis concomitamment à celui-ci. Donc, Haven Appear, Echo and the Bonnie Man, deuxième album. Et le premier, le voici. Donc, j'avais oublié le nom. Il y a un temps japonais. Peu importe. Donc, l'année précédente. Donc, ça, c'était sorti en 81. Voilà. Il y a 81, celui-ci. Alors que l'autre est de 1980. Voilà. Je rétablis. Je vous invite à vous rendre sur les playlists de ma chaîne. En dessous, la vidéo nouveauté. Et dans la rubrique discographie ou nouveauté, vous pouvez faire des recherches sur Echo and the Bonnie Man. Et vous avez pas mal d'unboxing concernant. Voilà. Le label est là. C'est Korova Records, Angleterre. Voilà. Donc, ça a été pressé par WA sous licence Korova. Voilà. Avec le même macaron que l'album original. Et j'avais pas d'album original. J'avais pas du tout d'album original anglais, ni de cette époque, parce que c'est difficile à trouver. Alors, j'ai sauté sur cet album japonais. C'est un album original, bien que sorti en... Non, non. 81 aussi. Non, concomitamment. C'est bon. Alors, vous avez aussi le liner. Liner avec les crédits en japonais. Une petite photo, une édite, comme ça. Et vous avez à l'intérieur l'équivalent de la sous-pochette. Mais je pense que c'est mieux que ça. Voilà. Mieux que ça, parce que là, vous avez toutes les paroles. Vous avez plus de renseignements qu'une pochette. Qu'une sous-pochette qui serait comme celle-ci ou comme celle-là, avec les deux côtés. Donc là, vous avez quatre côtés. C'est très, très, très bien. Moi, j'adore les imports japonais. Vous voyez, c'est en très bon état. Ça a pratiquement jamais été écouté. Parce que vous voyez, pour qu'au bout de 40 ans, ce soit dans cet état-là. Voilà. Formidable. Bon. Alors ensuite, écoutez, j'ai déniché quand même un sacré truc. Je ne sais pas si vous connaissez cet album. Alors cet album était sorti en 1982 aussi. Mes souvenirs sont bons. La variété par week-end. Pareil, groupe britannique aussi. Et je vous avais montré un petit 45 tours à maxi de ce groupe. Et je n'avais pas chopé. Bernard Lenoir le passait souvent à l'époque. Mais je n'avais pas chopé l'album. Bon, j'avais pris les deux maxi. Mais bon, les deux singles. Mais bon, je n'avais pas pris l'album. Alors, je vois, c'est Whole Trade. Justement, on en parle à propos de Georges Mickaël. Whole Trade Records qui était surtout un label avant de devenir un magasin. Qui a remplacé un peu à l'ombre le Virgin Megastore. C'est un peu le pendant de His Master Voice. Alors, donc la variété par week-end était sorti là Victor, Victor. Donc, de mémoire, je peux vous dire, c'était 82. C'était 82, 83. Voilà, fin 82, début 83. C'est sorti cet album. Alors, c'est de la... C'est du pop rock, mais un petit peu soul, un petit peu. Un petit peu. Très, très léger. Très léger. Une influence un petit peu cool, comme ça. Voilà. Et donc, il y a pas mal de titres dessus. Je cherche les singles. Enfin, il y a tout ça. Je ne me souviens plus trop. Parce qu'il y a tellement longtemps. Attendez, je vais vous mettre l'objet comme ceci. Et vous verrez. Donc, la tracklist ici. Peut-être que certains connaissent. Mais c'est très fin. C'est très recherché. C'est du pop rock, New Wave, un petit peu. Mais voilà. Il y a des morceaux qui sont beaucoup plus soul, je dirais. Alors, the end of affair. We can stroll. Summer days. Carnival at age. Drum beats for baby. A life in the day. Off part one. A life in the day part two. Sleepy theory. Woman's eyes. Je crois que c'est celui-ci. Woman's eyes. We can off. Red Plains. Nostalgia. Voilà. Je vois. Je regarde s'ils ont. Ils ont pas mal de nouveautés japonaises de l'époque aussi. Alors, c'était donc sorti en 82-83. Et là, c'est ça qui est assez précieux. C'est la réédition de 87. Et c'est très rare d'avoir des rééditions au Japon en 87 parce qu'il y avait beaucoup de CD déjà à l'époque. Et je tenais à voir celle-ci parce que plus elles sont récentes, meilleures. Elles sont en meilleur état. Et en plus, elles sont plus rares. Elles sont beaucoup plus rares que l'édition de 83. Donc voilà. C'était ça l'avantage. Donc c'est un repress, mais quand même assez ancien. Il y a quand même 35 ans ce repress. Voilà. Donc ça, je vous l'ai montré. Avec les chansons, les paroles. Enfin, c'est très, très bien documenté. C'est ça que j'aime bien avec les japonais. C'est vraiment très, très, très bien fait. Alors ensuite, qu'est-ce que... Il y a pas mal de bonnes choses. Alors, bon, ce qui justifiait la commande aussi, c'est cet album que je vous avais montré sous plusieurs formes. Une édition originale américaine scellée. Et aussi, le repress en deux albums. Puisqu'il y avait en deux disques. Sur deux disques, la réédition récente. Puisqu'il y avait, incluant des remixes, je crois. Alors, c'était Zangtungtung Samplud, évidemment. Alors, Chrysalis. Chrysalis ZTT Records, le label. Voilà. C'est pas mal. Je vais vous montrer pas mal de choses. Je regarde. C'est Toshiba qui a pressé. Donc, c'est l'album de 86. Donc, Invisible Silence de 86. Avec le fameux Peter Gun, la reprise. Et puis aussi Legs de mémoire. Paranomia. Et Legs, voilà. C'est ça. Les trois singles. Macarons. Un petit peu plus génériques au Japon. On est sur des macarons qui sont un peu plus génériques. Mais je vais vous montrer la superbe pochette. Que je viens de découvrir avec vous. Je comprends. Mais ce n'était pas cher, ça. Je ne comprends pas qu'ils vendent des disques neufs comme ça. Originaux. Le liner. Voici la pochette. Je vais être obligé d'enlever peut-être le lobby. Je vais un petit peu le décaler. Pour vous montrer la beauté de la pochette. Si j'y arrive. Parce que ce n'est pas évident depuis l'époque. Ça ne va pas être facile. Parce que la pochette est en relief. Donc, ce serait sympa que j'arrive à décaler comme ça. C'est difficile. Quand ils sont comme ça. Ça ne fait rien. Je vais vous montrer. Si. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc, tout est en relief ici. Voilà. Un petit peu. Voilà. On a ça qui est en relief. Ça. Les carrés. Et le titre en fait. Les carrés en couleurs. Voilà. Ils sont en relief. C'est assez sympa au toucher. C'est assez agréable. Voilà. Donc. Et on a aussi tous les. Tous les singles. Je regarde ce que c'est. Les singles. Voilà. De legs. Oh. Les singles. Pas mal du tout. Donc. Et on a un petit livret. Je vois avec. Un petit livret. Que j'appelle. Voilà. Un liner. Un liner. Assez sympa. À l'intérieur. Donc. Tout en japonais. Bien sûr. Avec des titres. En anglais. Voilà. Sans plaide. Alors. Qui c'est qui a pressé. C'est Chrysalis. EMI. 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 Chrysalis. EMI. Ils ne font pas. Voilà. Je vérifie les. Quand même. Si c'était toujours ZTT. Qui. Qui. Les pressés. C'est possible qu'il soit passé. Sur. Sur. Chrysalis. Alors. Ensuite. Le deuxième album. De Won Chung. Won Chung. Mosaic. On se souvient du premier. Avec. Dance All Days. Et là. Donc. Cet album de 86. Contient les singles. Let's go. je vais vous le sortir, pas cher du tout ça, pas cher du tout, mais par contre ils en avaient qu'un en bon état quoi. Moi je prends toujours VG+, parce que VG+, en fait c'est Niermint, et quand vous avez excellent, excellent c'est du Mint. Alors il y a des canages, c'est pour ça que VG+, vous pouvez y aller. VG non, moi j'évite, donc mosaïque oui, je vais quand même, c'est tout en japonais, comme ça, tac, on peut faire, vous voyez, c'est assez sympa, je vais vous hypnotiser, voilà, donc Jack Hughes et Nick Feldman, voilà, tout en japonais évidemment, et je cherche désespérément, je l'ai en édition originale, mais le japonais, le premier album en apport japonais, parce que j'essaye de reconstituer les meilleurs albums, une collection de meilleurs albums en apport japonais, vous en êtes rendu compte, avec l'Hobby bien complet, si possible, bon il me manque un de New Music, il me manque un de Classics nouveau, il me manque un de Visage, The Anvil, il me manque quelques-uns encore, un de Simple Minds, voilà, il n'y en a pas tellement, il me manque à peu près une dizaine, parce que les Depeche Mode sont intouchables, j'aurais bien aimé quand même avoir le premier album avec Vince Clark, pour moi, Depeche Mode, c'est quand même avant tout le premier album avec Vince Clark, Just Can't Get Enough, Dreaming Of Me, A New Life, l'album de 81 pour moi, est au-dessus de la pyramide, et après tout dégringole petit à petit, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais quand même, c'est moins novateur à l'époque, ça a été vraiment un choc cet album, et j'aimerais bien l'avoir en pressage japonais, les Cure sont intouchables, en pressage japonais complet, complet avec l'Hobby, c'est plusieurs centaines d'euros, c'est à trois chiffres, donc ça aussi j'aurais bien aimé avoir le troisième album, c'est Second je crois, oui, et voilà, il y a quelques-uns, je vous dis j'en ai une dizaine, mais bon, on verra bien, on verra bien aussi un Divo, enfin il y en a quand même pas mal, alors chez Keffen Records, alors pressé donc en 86, sous licence, ah, on a, qui c'est qui fait ça, Keffen Records, et c'est pressé, c'est tout, il n'y a pas d'autre renseignement, alors qu'est-ce qu'on a de bon, Hypnotize Me, je crois, Everybody Have Fun Tonight, évidemment, avec Von Schoen et Peter Wolff, voilà, celui-là ça fait un Megatube, et on a Let's Go aussi, il me semble, il y a tellement longtemps, déjà 86, ça fait déjà plus de 35 ans, mon dieu, voilà, donc ce que je pouvais vous dire, Sung Bang Chung Minga, voilà, donc je regarde encore, rien, et alors le dernier, je l'avais, mais pas sans lobby, alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas, le fameux Roxy Music, Brian Ferry, avec le morceau The Same All Scene de 79, l'album est 80, Flash plus Blood, enfin je voulais présenter à maintes reprises, sous différentes versions, voilà, toujours des cartons très 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 épais, c'est magnifique, vous vous rendez compte, c'est des disques qui ont plus de 40 ans, qui sont dans un état pas possible, voilà, avec lobby, ce qui n'est pas évident, on va la trouver surtout dans cet état-là, avec un beau liner, voilà, en anglais, et bien sûr, en japonais, toujours, voilà, moi, alors qui sait, normalement, c'était, c'était pas CBS, à l'époque, EG Records, c'était, je vois, Polydor, alors voyons, qu'est-ce qu'ils me mettent là, j'ai le manufacturer, Polydor KK Japan, EG Records, je montre encore la tracklist, 1980, de mémoire, ça, oui, c'est ça, 80, voyez l'état des disques, je les découvre avec vous, après, je vais quand même les passer au gel, parce qu'il peut y avoir eu des micro-poussières, qui sont infiltrés avec le temps, et ça, ce sont les pochettes antistatiques d'origine, c'est ça qui est bien, parce que, à quoi arrondit ce qu'on appelle les sous-pochettes antistatiques japonaises, justement, où les japonais mettent uniquement les disques là-dedans, il n'y a pas de pochettes en papier, ils ne mettent pas ces pochettes antistatiques dans les pochettes en papier, moi, je les mets pour que ce soit plus commode à les sortir, mais c'est surtout que ça évite que le papier à la longue se colle au vinyle ou dégage des poussières de papier à la longue et qui s'incrusent dans le sillon, mais malgré tout, je les passe tous au gel pour avoir vraiment une écoute impeccable, et après, à l'audition, on a l'impression que ce sont des disques vraiment neufs, il n'y a pas de craquement, il y a un master, le son est toujours, c'est un son des années 80, toujours légèrement plus étouffé que le son de maintenant, parce que maintenant, il force sur le haut médium, les aigus, les basses, et le bas médium est un petit peu... parce que si on force, comme dans les années 80, sur le bas médium, à ce moment-là, ça fait un son plus étouffé, vous avez moins d'aigus, moins de haut médium, vous avez moins de basses, pourtant, on avait passé la période disco, il y avait quand même des basses, mais voilà, le mixage était fait comme ça, c'était assez équilibré, il y avait tant pour les aigus, tant pour le haut médium, tant pour le bas médium, tant pour les basses, donc c'était équilibré, c'est-à-dire que maintenant, on force sur les basses, si on force trop, le diamant peut sauter, le diamant saute, ça m'est arrivé, il faut que je mette à 3 grammes pour faire passer certains disques en réédition, parce qu'ils ont trop forcé sur les basses, et aussi, si vous forcez sur les aigus, voire au médium, donc vous avez des sifflements, des bruits de surface peuvent apparaître, même si c'est remastérisé, même si c'est repassé dans des filtres, etc. Après, le son est complètement dénaturé. Pour Ultravox, ça a été un bon travail par Stephen Wilson, il n'y a pas eu de problème, mais enfin, le son est tellement éloigné de l'original, on a plus ce son naturel, ce son un petit peu étouffé, ce son convivial, intime, c'est vraiment un son qui se rapproche, c'est un son numérique d'abord, gravé sur CD, pressé sur CD, mais on a l'impression que le son est beaucoup plus forcé, et que l'oreille aussi est un petit peu plus agressée, on a l'impression que c'est un peu la même chose qu'un CD, à part avec quelques imperfections, quelques craquements de ci-de-là, mais avec le CD, il y a de moins en moins de différences, voilà. D'ailleurs, quand il se bornait dans les années 80 à mettre la bande son sur CD sans retravailler, sans remastériser pour CD l'enregistrement de départ original, on avait un son très étouffé sur CD, encore pire, encore pire parce qu'au moins le vinyle, lui, remet en avant certains sons que ne faisait pas le CD, si vous ne lui dites pas par le programme au CD d'augmenter ou diminuer certains sons, si vous ne faites pas un remastering, il va vous remettre un son plat, tandis que le vinyle, il y a une transformation, il faut en tenir compte quand on fait le master, on sait que certains disques vont amplifier les aigus, voilà, il y aura peut-être moins de basses, donc il va falloir corriger les basses et corriger les aigus pour pouvoir graver sur vinyle. Voilà ce petit aparté, alors vous avez deviné, il y a eu des arrivages pour Halloween, mais malheureusement je les ai reçus après Halloween, et j'attends encore un dernier arrivage d'Italie, vous suivez mon regard, vous avez dû deviner de quoi il s'agissait, et donc voilà, et après je vous ferai une petite vidéo de, je pense, de bande originale, parce que j'ai aussi un petit arrivage de chez Mondo, il y a eu une petite promo sur les frais de port, voilà, alors est-ce que c'est personnel, je ne sais pas, enfin bon, ça m'a permis d'acheter deux disques de chez Mondo, voilà, donc qui sont à Roissy, donc qui ne vont pas tarder, donc je vais faire, en tout, il y aura, là il y a trois disques, le quatrième d'Italie, 5-6, il y aura 5-6 disques en bande originale, donc je ferai une vidéo sans doute la semaine prochaine, et là je vais mettre en ligne aujourd'hui cette vidéo, mais il y en a eu pas mal, parce que ce soir, il y a le live de Monsieur Vinyl, je lui ai fait un petit peu de pub, puisque lui aussi, il m'a quand même, a quand même favorisé l'essor de ma chaîne également, donc un live, il va présenter trois nouvelles chaînes, nouveaux youtubeurs, qui sont d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu leurs vidéos, enfin il y en avait certains que je suivais, ils sont pas mal du tout, pas mal du tout, très professionnels, pas mal, très intéressants, très intéressants, enfin je ne vous en dis pas plus, donc je crois que le live, oui c'est le 5, c'est ça, c'est ce soir, donc là je vais essayer de vous mettre la vidéo ce matin, donc elle va passer vers midi, et après ce soir, voilà, il y aura le live de Monsieur Vinyl, mais j'intercale un petit peu, parce qu'il y a eu pas mal de youtubeurs qui ont mis des NG Sans, Saboacha, etc., et aussi FabF, il y a eu pas mal de youtubeurs qui ont mis des vidéos jeudi, vendredi, cette semaine, donc il ne faut pas mettre tout en même temps, il faut un petit peu intercaler pour ne pas lasser tout, parce que mes abonnés certainement sont abonnés également à d'autres chaînes vinylistiques, dirons-nous. Voilà, écoutez, vos commentaires sont les bienvenus, les abonnez aussi, abonnez-vous, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, des notifications, à liker la vidéo, à la partager, et à laisser vos commentaires. Salut, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501